Bonjour, moi c'est Valérie et je vais vous présenter deux romans, deux coups de cœur. Rosa Dolorosa de Caroline Dorca-Fenech, parue aux éditions de La Martinière en 2020, et Le Tailleur de Rélizane d'Olivia Elkaïm, parue chez Stock en 2020. Je vais d'abord vous présenter Rosa Dolorosa de Caroline Dorca-Fenech. L'histoire se passe à Nice. Les deux protagonistes, Lino et sa mère Rosa, caressent le rêve depuis toujours de posséder un hôtel assez luxueux. Mais voilà que Lino se fait arrêter pour meurtre et se fait emprisonner. À partir de là, c'est un amour inconditionnel, un amour fusionnel qui lie les deux personnages. Et c'est cet amour qui va guider Rosa dans sa lutte pour faire sortir de prison son fils et pour le faire innocenter. Ce livre met l'accent sur l'amour maternel entre une mère et son fils, un amour inconditionnel qui peut paraître excessif. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il tient le lecteur en haleine jusqu'au bout. Il distille un peu de poésie tout au long du livre, malgré un style assez rudimentaire. Le fait divers intrigue et l'amour inconditionnel interpelle. Mais ce qui était intéressant, je trouve, c'est qu'on peut s'identifier à cette mère. On passe de la fiction à l'autobiographie avec le tailleur de Rélizane d'Olivia El-Kaïm. L'histoire se passe à Rélizane, en Algérie. C'est l'histoire des grands-parents de l'autrice. Son grand-père Marcel a bien sûr peur pour sa femme et ses enfants. Et un soir, il se fait emprisonner. Il disparaît pendant trois jours. Sa famille n'est au courant de rien. Il revient. Et là, sa femme le questionne, son frère, le village entier. Et lui, il reste d'un silence implacable. Il choisit de ne rien dire. On peut supposer qu'il a vécu des choses terribles. Mais il choisit de garder le silence. Marcel décide donc de quitter l'Algérie et de venir s'installer en France. En France, où comme tous les Pieds-Noirs, on ne lui réserve pas du tout un accueil chaleureux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils arrivent à Angers, dans une maison avec aucun confort, loin du soleil de l'Algérie. Ils vont connaître le froid, l'humidité et les mesquineries des propriétaires. Voilà cette France, terre d'exil, bien peu accueillante. J'ai beaucoup aimé ce livre. L'auteur utilise un ton lyrique lorsqu'elle dépeint l'Algérie. Et ensuite, elle utilise aussi beaucoup d'humour quand on part avec elle dans cette aventure romanesque qui nous emmène jusqu'en France et qui fait qu'elle va se construire. J'espère que vous aimerez, vous aussi, ce livre comme je l'ai aimé. Si vous avez envie de lire l'un ou l'autre des deux livres, ou bien les deux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description sous la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de 50 ans en Yvelines pour ne pas rater les prochaines vidéos.